La jeunesse de ce projet, c'est en 1995, j'assiste à la pièce, à la comédie française de la Thébaïd ou les frères ennemis de Jean Racine et ça a été un choc je dirais, j'étais pas encore au conservatoire. J'ai vu ce spectacle-là et ça m'a tellement transporté que je me suis promis, presque juré, que j'allais le monter un jour, en tout cas que j'allais travailler cette matière. En sortant du conservatoire en 2001, j'ai créé ma compagnie en 2005, que je dirige toujours actuellement avec Laure Irsig, qui est ma collaboratrice artistique. On a commencé à travailler sur des laboratoires de création, en tout cas de recherche sur la langue, sur le corps, pour appréhender cette matière. Et la création a vu le jour en 2015, en Suisse, avec une équipe de comédiens suisses, qui a été repris aussi en 2018. Et puis, heureusement, grâce à Philippe Sireuil et à Hélène Tonyssen, je suis vraiment très très heureux de pouvoir reprendre le spectacle, retravailler, le revisiter, l'affiner aujourd'hui au Théâtre des Martyrs. Ce qui m'a séduit, je dirais, avant tout, c'est évidemment la langue puissante, charnelle, incandescente de Racine, de l'Alexandrin, mais aussi que cette histoire, c'est une histoire de famille, qui met sous tension les liens très serrés d'une mère et ses enfants, d'une sœur et ses frères, d'un oncle et ses neveux. Et c'est bien sûr l'actualité, le rapport à notre actualité. Mais aussi, je crois, ce qui me touche profondément, c'est l'importance des femmes qui sont au premier plan, ambassadrices de la paix, qui, grâce à leur courage et leur volonté farouche, vont tout tenter pour œuvrer pour la paix. Elles vont tenter de réunir les frères et de les réconcilier. Racine, à travers une lumière solaire, parce que la langue nous permet cet éclat, cette brillance, ou en clair-obscur, par moment, parce que bien sûr il y a toutes les intrigues du pouvoir, nous questionne vraiment sur la soif et l'orgueil du pouvoir et nous avertit des conséquences néfastes de l'engrenage de la haine et de ses mécanismes. Alors, le processus, ce que je fais souvent et que j'ai fait ici aussi avec l'équipe, c'est de faire un travail physique, en premier temps, pour aussi permettre à l'acteur d'apprivoiser l'espace dans lequel il se trouve et puis d'apprivoiser ses camarades et les figures qu'ils vont interpréter dans cet espace scénographique. Donc, je fais des exercices que j'appelle état de corps, qui permettent, grâce à ces improvisations, d'alimenter leur imaginaire du scénario de la scène, parce que ce n'est pas improviser n'importe comment dans l'espace, mais c'est lié au scénario d'une scène qu'on va voir plus loin, plus tardivement avec le texte. Mais ça permet vraiment à l'acteur, oui, d'apprivoiser l'espace, d'apprivoiser les relations ou les fils invisibles qui peuvent exister entre les figures et puis aussi de se rencontrer en tant que camarades de jeu. Et puis, dans un second temps, le texte arrive, mais ils sont nourris, je dirais, de toutes ces improvisations physiques sans parole qui leur permettent de nourrir, peut-être de manière un peu plus constructive, le jeu de la parole. C'est riche et stimulant, c'est de voir que dans cette collaboration avec ces comédiens-là, il y a tout un champ nouveau qui s'ouvre et qui me permet finalement d'affiner, de préciser la vision de l'œuvre et sa mise en scène. La langue de racine a un effet très concret, très direct sur la pensée, bien que la syntaxe soit par moment la syntaxe qu'on connaît à l'alexandrin, avec des inversions, avec la versification qui fait que les gens parlent finalement d'une manière artificielle. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de très limpide, de très direct, d'une grande clarté de la pensée, de comment les arguments sont mis les uns après les autres. Du coup, ça rend, je crois, dès que le spectateur ou que l'auditeur s'est mis au diapason de l'alexandrin, après peut-être 5-10 minutes, la langue s'éclaire et permet qu'on ressente le côté charnel, lyrique, sauvage et très concret. Je crois que ça passe aussi, en effet, dans le concret du jeu, de l'interprétation, mais aussi le concret des corps dans l'espace. Parce que j'ai vraiment cherché, et je cherche toujours dans les productions que je dirige, de trouver l'équilibre subtil entre corps et texte pour que la parole se révèle et qu'on soit dans quelque chose de concis, de tenu. Parce qu'il ne s'agit pas, bien sûr, quand je parle de concret, il ne s'agit pas de rendre la langue ni les corps de manière prosaïque et trop flottante, mais de donner un cadre précis qui permette à ce que la langue racinienne ou la langue plus prosaïque de d'autres textes s'entendent et qu'on entende les enjeux, qu'on entende les rapports de force, qu'on entende la langue au premier plan, mais aussi ce que le corps peut dire en creux de la langue et de trouver ce subtil équilibre. Et c'est ça le défi, en tout cas, que je me donne à chaque production et le plaisir de chercher ce point-là avec les acteurs.